A la une de l'actualité des prestations du franc congolais sur le marché, il s'observe depuis quelque temps une hausse vertigineuse du dollar américain avec des conséquences dans le panier de la ménagère. Hier lundi, dans la soirée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé une réunion de crise sur la problématique de la stabilité macroéconomique en République démocratique du Congo. Et pour juguler cette hausse de dollars américains, le gouvernement de la République annonce des mesures drastiques pour stabiliser la monnaie locale. Ce dernier compte augmenter l'utilité du franc congolais tout en payant les impôts en franc congolais. Cela va permettre d'accroître la demande du franc congolais sur le marché d'échange. Enfin, un autre gros titre dans ce journal, c'est une bonne nouvelle pour les forces loyalistes qui vont bientôt migrer vers le budget programmé. Et les dépenses de l'armée en urgence pourront être réglées directement par le ministère de la Défense nationale. C'est l'une des résolutions prises au cours des travaux de l'atelier organisé par la commission budgétaire exercice 2024 de la Défense nationale. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. D'abord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a effectué une visite de travail à Niamey, en République du Tchad, de facilitateur de la communauté économique d'Afrique centrale. La mission de Félix-Antoine Tshisekedi s'inscrit dans le cadre de la facilitation du processus de transition au Tchad. Reportage de Pierre Kibambé-Sommé et fils Matondo. La paix et la cohésion nationale figurent parmi les préoccupations majeures du peuple de la République du Tchad. A l'invitation des sonologues tchadiens, le général d'armée Mahmat Idriss Déby-Hitno, le président de la République, facilitateur de la communauté économique des États d'Afrique centrale, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce mardi 18 juillet, dans la matinée en Diameyna, pour des consultations avec les différents partis de la classe politique tchadienne, la société civile, les confessions religieuses, afin de concilier l'infu en prévision des prochaines élections prévues pour octobre 2024. A l'aéroport international à Sam Djamous, le chef de l'État a été salué au pied de l'avion par le ministre des Affaires étrangères, Mahmat Saleh Anadif, à la tête d'une délégation de quelques ministres membres du gouvernement tchadien, le nouvel ambassadeur de la RDC, Ban Zangoy, et quelques officiels de la RDC. Au sortir de l'aéroport, la communauté congolaise de Ndiameyna n'a pas manqué au rendez-vous. C'est au palais présidentiel que l'accueil officiel a eu lieu. Avec tous les honneurs, le président des transitions, le président du Tchad, a reçu son note de marque. Le cérémonia d'accueil terminé, les deux chefs d'État se sont retirés pour des entretiens en tête à tête. Dans le cadre de sa mission de facilitation du processus de transition en République du Tchad, le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, aura des séances de travail avec le cadre des concertations de partis politiques. Les partis politiques n'ont représenté dans le cadre des concertations la société civile, les confessions religieuses notamment. Le ministre Didier Manzinga, envoyé spécial du facilitateur désigné par la CVAC, s'y construit l'importante mission de chef de l'État en Ndiameyna. Son Excellence, M. Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, vient d'arriver ici à Ndiameyna, à sa qualité de facilitateur désigné par ce père de la CAC. Et dans ce cadre-là, il est venu pour travailler avec toutes les composantes, notamment les gouvernements, les partis politiques et la société civile, et proposer maintenant les voies de sortie d'une crise qui s'est installée, mais les solutions ont été trouvées par des dialogues. Et à l'un d'autres qui n'ont pas participé aux dialogues, les facilitateurs vont travailler pour faire fédérer tous les Tchadiens, les rejoindraient le processus de transition au Tchad. Cette visite au travail est le troisième déplacement que le président de la République effectué en Ndiameyna. Le Chaud de l'État Félix Antoine Tchiseké de Chilombo est devenu compatir avec le peuple tchadien lors des funérailles d'État du défunt président Idris Déby. Il a aussi répondu en 2022 à l'invitation de célébration de la fête nationale du Tchad. Une réunion de crise sur la problématique de la stabilité macroéconomique a été présidée par le président de la République, Félix Tchiseké de Chilombo, hier lundi, au Palais de la Nation. Vous le savez, c'est depuis un temps qu'il s'observe sur le marché congolais une hausse vertigineuse du dollar américain avec des conséquences dans le panier de la ménagère. L'heure est grave et sur le marché, les prix des biens et services prennent de la tangente et le panier de la ménagère se dégarnit de plus en plus. La situation macroéconomique du pays demeure préoccupante à cause notamment de la surchauffe du marché de change. Le cri de détresse de la population face à la vie chère oblige le garant de la nation à prendre le contrôle de la situation, raison de la convocation d'une réunion importante avec un accent particulier sur l'économie. Cette réunion marathon met au tour du chef de l'État les membres du gouvernement du secteur économique, le patronat congolais, les banquiers dans la Banque centrale du Congo et les banques commerciales, ainsi que le Conseil économique et social. A travers cette importante réunion, le président de la République, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, veut comprendre d'où vient cette surchauffe et quelle est la recette qui convient le mieux pour juguler cette situation qui risque sérieusement de s'écouer les couches sociales congolaises. Il suffit de voir qu'il était présidé par son excellence, monsieur le président de la République lui-même. Et ça, c'est vraiment le reflet du souci qu'il a des développements que nous remarquons récemment, des pressions sur le marché d'échange, la dépréciation du fonds congolais, l'inflation. Et donc la réunion a tourné autour de ces différents points en essayant de mettre l'accent sur le fait que tous ceux qui sont concernés par la question, qu'il s'agisse de la Banque centrale, qu'il s'agisse du ministère des Finances ou des autres membres du gouvernement, que chacun en ce qui le concerne prenne les mesures qu'il faut pour que désormais on puisse voir un effet sur le marché d'échange. Entre temps, la spéculation du taux d'échange continue de gagner du terrain dans plusieurs villes du pays. Pour faire face à cette situation, la Banque centrale du Congo est appelée à réguler le flux en francs congolais à travers son taux directeur. En outre, madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo rappelle l'obligation pour les bureaux d'échange et les cambistes manuels à respecter scrupuleusement la réglementation édictée par l'institution bancaire officielle. Par rapport à ça, ce que la Banque centrale a fait depuis quelques jours, c'est de resserrer les contacts, les liens avec les cambistes. C'est de donner une formation aux cambistes qui sont agréés par la Banque centrale, les former de telle manière que ces cambistes puissent aussi participer aux opérations lorsque la Banque centrale vend les divises. Au gouvernement de la République, instruction a été donnée de privilégier le paiement des impôts en monnaie locale afin d'accroître la demande en francs congolais. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a invité le gouvernement et les experts du secteur concerné à réfléchir sur des solutions idoines pour rétablir l'ordre afin que la situation soit stabilisée dans un bref délai. Lors du briefing qu'on a animé hier lundi par les ministres des Finances et celui des médias, Nicolas Kazadi a annoncé des mesures urgentes pour stopper la surchauffe du dollar américain sur le marché d'échange. Parmi les mesures importantes, il y a la régulation de la demande du dollar américain sur le marché d'échange et le paiement des impôts en francs congolais qui va permettre la demande du franc congolais. Gaëtan Magalano pour se condenser. Mesdames et Messieurs, la France, bonsoir. Dans son exposé, le ministre de Finances a annoncé certaines mesures prises lors de la réunion présidée par le président de la République au sujet du dérapage du franc congolais observé ces derniers temps face au dollar. Il s'agit des interventions de la BCC sur le marché. Le paiement de l'impôt en monnaie locale, évité sinon limité au structure minimum. Le paiement en cash au bûcher de la Banque Centrale du Congo. L'occasion faisant bien son larron, le ministre de Finances Nicolas Kazadi arracherait que la bonne nouvelle indique que le finance de la RDC n'est pas en situation de dérapage. La Banque Centrale, qui aujourd'hui dispose de réserves importantes, a commencé à intervenir sur le marché d'échange. Et vous constaterez que depuis la fin de ce week-end, il y a déjà un début de retournement de la situation qui a été permis par les interventions de la Banque Centrale. Et ces interventions vont se poursuivre dans les jours qui viennent pour réellement rétablir la situation. D'abord stopper l'hémorragie et ensuite revenir vers la situation avant cette surchauffe. Répondons aux questions d'un journaliste au sujet de l'assassinat de Cheribin Okende. Les portées-paroles du gouvernement, Patrick Mouyaïa, a rappelé que l'auditorat et le parquet sont ouverts à recevoir deux éléments pouvant contribuer à la manifestation de la vérité. Nous considérons que l'assassinat de notre collègue au gouvernement est un acte grave qui porte atteinte même à tous les symboles de la République. C'était un député national, il était ministre il y a quelques mois. Nous avons observé que beaucoup sur les réseaux sociaux deviennent des enquêteurs. Je pense que dans l'esprit du gouvernement, tous ceux qui ont des éléments pouvant contribuer à la manifestation de la vérité peuvent se présenter au parquet ou à l'auditorat où les enquêtes sont menées pour apporter les éléments qui doivent, qui peuvent nous aider à démêler ces puzzles. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont été dites, mais personne ne peut vous dire avec certitude comment les événements se sont passés. Et donc, nous ne voulons pas aller là-bas, nous voulons, nous, aller vers des enquêtes qui nous permettront de faire éclater la vérité pour que soit puni avec la plus grande rigueur ceux qui ont commis ces actes. Au cours de ces mêmes briefing presses, deux questions liées à l'organisation dont quelques jours de jeu de la francophonie en RDC ont été également évoquées. Je l'ai dit au sommaire, bientôt les forces armées congolaises vont migrer vers le budget programmé. Les experts du ministère de la Défense nationale étaient en atelier de la commission budgétaire exercice 2024. Ils ont résolu d'apporter un plus au budget programmé des FRDC pour des interventions ponctuelles. C'est le secrétaire général à la Défense nationale, le général-major Marcel Loukouikila, qui a procédé à la clôture de ces assises au nom du vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bimba. Nicole, c'est simple, commentaire. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants dispose déjà de la première mouture de son budget programme, ce qui permettra aux forces armées de la République démocratique du Congo de migrer vers le budget programme, une nécessité surtout pour la montée en puissance des FRDC. C'est le résultat des travaux de la commission budgétaire exercice 2024 qui a réuni les experts de la vice-premature en charge de la Défense nationale et les responsables des FRDC. Les participants à ces assises ont actualisé le cadre des performances du programme de ce ministère à la grande satisfaction du secrétaire général à la Défense nationale qui a clôturé ces travaux. Au vu du rapport préliminaire, je note que les débats et échanges ont été frictués et enrichissants au sein de sept sous-commissions constituées pour la cause, ce qui me fait espérer que les objectifs ainsi que les résultats attendus de cette commission budgétaire ont été atteints, spécialement l'actualisation des cadres de performance des programmes. J'attends fermement le rapport final de cette commission, output à la conférence budgétaire qui recevra bientôt les secteurs de la Défense nationale et anciens combattants. Pour rappel, ces travaux de la commission budgétaire du ministère de la Défense nationale avait pour objectif de focaliser l'attention des unités des FRDC sur la mise en œuvre de la loi de programmation militaire. A quelques jours du lancement des 9e Jeux de la francophonie prévus ici à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi a présidé une réunion avec les ambassadeurs des groupes des pays francophones. Il était question pour Jean-Michel Samaloukondi d'assurer les ambassadeurs de la bonne tenue de ces Jeux de l'espoir et de solidarité. Patti Tondongo pour le reportage. Rassurer les ambassadeurs dont les pays vont participer au 9e Jeux de la francophonie sur les dispositions prises pour l'organisation de ces messes francophones, notamment sur les plans sanitaires et sécuritaires. C'est l'exercice auquel s'est livré le Premier ministre et le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukondi-Kiengé ce mardi 18 juillet 2023 à l'immeuble du gouvernement. À entendre Patrick Mouyaya, ministre des médias, porte-parole du gouvernement, cette séance de travail est qualifiée d'information et de mise à jour par les chefs du gouvernement, superviseurs du comité d'organisation de ces Jeux. Nous avions dit que nous voulons faire des Jeux de l'espoir, nous voulons faire des Jeux de la solidarité et c'est aussi à la fois pour ce pays une marque de solidarité pour le jeune congolais qui traverse, vous savez, avec toute cette situation de guerre que nous connaissons, mais c'est aussi l'occasion pour nous de nous montrer notre résilience en voulant accueillir ces Jeux et en préparant des infrastructures modernes de telles que répondant aux normes internationales parce que certains athlètes ou les athlètes qui viendront doivent compétir dans les conditions qui sont similaires à celles de leur pays. Quant à la prise en charge médicale des athlètes, les ambulances répondant aux normes ériquistes sont bel et bien disponibles, confirme le ministre du Sport, François Kaboulou, Mouana Kaboulou. Je pense que le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, voulait rassurer les ambassadeurs de pays francophones que les 9e jours auront mis les bienvenues. Il y avait des doutes, mais il a donné des informations précises et il a donné même l'occasion aux ambassadeurs de poser toutes les questions. Je crois que les ambassadeurs sont sortis satisfaits et ils ont obtenu toutes les précisions parce qu'il y avait quelque chose qu'ils voulaient nous diviser, et c'était les problèmes d'ambulances. Maintenant, c'est confirmé, les ambulances sont arrivées ici, à Kinshasa, et il y aura un certain nombre d'ambulances qui seront affectées. Dans chaque site, on aura l'ambulance de type A, comme l'exige le règlement, et il y a d'autres ambulances de type B qui seront en réserve. Les ambassadeurs voulaient avoir des précisions également concernant les sites d'hébergement, les sites de compétition, et ils ont obtenu toutes ces précisions. Il y a des ambassades qui nous ont donné même la précision concernant la taille de leur délégation, et je suis heureux que nous ferons des jeux tout à fait intéressants. L'université de Kinshasa, site pour l'hébergement des athlètes, est approprié à Martélé. J'ai d'or Kwanja, directeur national des 9e jeux de la francophonie. Oui, il n'y a pas de problème qui se pose actuellement à l'université de Kinshasa. Le site est approprié pour accueillir les délégations. Toutes les dispositions ont été prises. Aujourd'hui, si vous passez à l'université de Kinshasa, vous verrez qu'il y a de l'eau qui coule dans les robinets. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a de l'eau qui coule, non seulement de l'eau chaude, mais aussi de l'eau froide. Ce qui veut dire que nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que les étudiants et les athlètes qui viennent soient dans les conditions les meilleures possibles. L'éclairage a été fait aux ambassadeurs sur les différents aspects organisationnels de ces 9e jeux de la francophonie qui n'attendent qu'il y ait un démarrage le 28 juillet 2023. Et puis, ce communiqué, la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle, informe les partenaires et prestataires sociaux du régime général de sécurité sociale que l'opération de paiement des prestations sociales du 2e trimestre 2023 débute ce mardi 18 juillet 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. A cet effet, elle invite chaque bénéficiaire à bien vouloir se présenter auprès de la banque ou du centre de gestion territorialement compétent pour le paiement. La direction générale demande aux responsables des centres de gestion de la CNSS de veiller au bon déroulement de la dite opération. C'est un communiqué signé Charles Moudiaï-Kazadi. Durant trois jours, les hauts fonctionnaires des ministres de cette institution régionale sont en plein travaux. Les ministres de la SADEC, justement, l'objectif est de mettre en place un cadre de coopération stratégique régionale sur l'emploi et les questions relatives au travail. Joël Cayembe pour le reportage. Cette réunion des hauts fonctionnaires des ministères de la Justice de la SADEC en préparation de celle du comité des ministres de la Justice de cette institution régionale qui aura lieu le jeudi 20 juillet prochain à Kinshasa. Des travaux étalés sur quatre jours qui témoignent de la détermination du comité d'organisation à continuer de s'acquitter de son mandat comme prévu dans les protocoles de la SADEC sur les affaires juridiques et son plan d'action adopté en juillet 2016. Ces assises visent principalement la validation du projet instrument juridique de la SADEC qui nécessite un examen approfondi avant d'être soumis au conseil des ministres et au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADEC pour adoption finale. Le projet de protocole de la SADEC sur l'emploi et le travail a pour finalité de mettre en place un cadre de coopération stratégique régionale sur l'emploi et les questions relatives au travail afin de contribuer à atteindre les objectifs en matière du travail de sang pour tous et de faciliter l'adoption des normes minimales du travail et la réalisation des principes et des droits fondamentaux relatifs au travail dans la région. Il nous incombe donc, chers hauts fonctionnaires, de veiller à ce que le projet de protocole sur l'emploi et le travail que nous allons examiner aujourd'hui prendre en compte l'occupation des États membres. Il s'agit du projet de protocole de la SADEC sur l'emploi et le travail ainsi que le projet de déclaration de la SADEC sur l'accélération de l'application des mesures visant à mettre fin au SIDA en tant que menace pour la santé publique dans la région de la SADEC à l'horizon 2030. Ces travaux seront présidés par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde du Sceau, Rose Mutombo-Tiesse. Le gouvernement de la République a augmenté de 48% la couverture sociale des fonctionnaires, la couverture santé universelle, le programme de développement des 145 territoires. Devant les Nations Unies, la ministre d'État du plan a présenté les actions publiques engagées pour répondre de manière efficace à la mise en œuvre des ODD. Françoise Bouillard, Pompombo-Omba, nos envoies spéciaux. Le Congo dont on parle le moins, c'est celui-là que la patronne de la planification des politiques du gouvernement est devenue présenter aux nations du monde. Dans un contexte de crise lié à la Covid-19, la RDC arrive à aligner des politiques publiques qui produisent des résultats. On a eu un nouveau programme d'action du gouvernement qui a essayé de revoir et de mettre un peu en ligne les différentes synergies qu'on peut avoir. Et justement, toutes les mesures qui étaient déjà identifiées comme la verture sanitaire universelle, la gravité de l'enseignement, le BDF 147 territoires, l'accident de l'électricité, il y a quand même un certain nombre de mécanismes qui ont été accélérés. À l'heure actuelle, nous allons démarrer avec la construction d'écoles, de centres de santé et de bâtiments administratifs qui permet d'améliorer aussi la présence de l'autorité. Nous allons descendre en cet histoire. Ces travaux ont démarré et nous allons commencer aussi avec la route des centres agricoles. Les études d'affectabilité ont déjà été faites et nous devons renoncer normalement les financements, le sous-financement propre des différents travaux sur les routes des centres agricoles. L'augmentation de 48% de la couverture sociale des fonctionnaires, les investissements socio-économiques au niveau local, particulièrement le PEDEL 145 territoires, ceci fait partie des réponses aux ODD, a indiqué Judith Souminou Atoulouka dans sa présentation de l'examen national volontaire. Seulement, malgré ces réformes, les efforts de la RDC Pays Solutions sont fragilisés par l'insécurité. Toutes les ressources qu'on arrive à collecter au niveau du pays, il y a une grosse partie qui va pour appuyer l'effort de guerre. Aujourd'hui, cette question de conflit est une question primordiale et qu'il faut quand même que tous les séparés au niveau des nations unies des sanctions soient prises parce que ce n'est pas normal que tout le monde reconnaît que la RDC est attaquée et qu'entre-temps, qu'une action est prise au niveau des sanctions qu'on va attendre des pays qui soutiennent justement ces groupes armées. À 6 ans de 2030, l'amélioration des défis qui attend le pays exige des changements radicaux. Processus électoral en cours. Le président de la CENI a eu des échanges avec la députée européenne, Pierrette Fofana, sur l'organisation des élections en 2023, juste après Denis Kadima a effectué une visite d'inspection dans différents centres. Au terme de sa visite, il a affirmé que la CENI n'ira pas au-delà de 23 juillet pour le délai du dépôt des candidatures. Teti Samba. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a visité ce mardi 18 juillet 2023 deux bureaux de réception et traitement des candidatures situés dans les antennes de Ndil et Calamon. Le Conseil établi est le faible engouement de la part des candidats à l'élection des députés nationaux alors que la CENI leur accordait un prolongement d'une semaine de la date limite fixée auparavant au 15 juillet 2023. J'en profite pour dire à tous les candidats au regroupement politique, aux indépendements que le 23 juillet, nous aurons déjà poussé les choses un peu trop loin. Donc, ils doivent nécessairement s'apprêter et déposer leur dossier au plus tard à cette date-là. Et prière de ne pas attendre la dernière minute. Le délai que nous venons d'accorder, c'est pour que tout le monde qui était en retard pour des raisons d'ordre organisationnel puisse se présenter durant ce délai-là. Ça, c'est vraiment important. On ne va pas mettre en place un système de jetons. Il n'y aura pas une autre prolongation. Auparavant, Denis Kadima Kazadi s'est entretenu avec Mme Pierrette Herzbergberg-Fofana, députée européenne, autour des préparatifs des élections générales prévues en décembre 2023. À l'issue de ces échanges, la députée européenne en a fait la restitution. M. le président de la CENI, Kadima, essaie avec son équipe de faire un travail de titan afin que ces élections soient des élections libres, indépendantes, transparentes et inclusives. La question liée aux trois provinces en proie à l'insécurité était aussi au cœur de l'entretien. Notons que Mme Pierrette Herzbergberg-Fofana est la première femme africaine à siéger au Parlement européen pour l'Allemagne sur la liste des Verts. Depuis le 26 mai 2019, elle est présidente et membre de nombreuses organisations féminines. Depuis des décennies, elle met son expertise en faveur des droits de la femme dans son périmètre d'action. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de ces vacances parlementaires. Modeste Bahati, président de la Chambre haute du Parlement, séjourne dans la ville de Goma en provenance du Nord-Kivu. Le président du Sénat et autorité morale de l'AFDC a procédé au dépôt de sa candidature à la députation nationale pour la circonscription électorale de Bukavu. Toutefois, il a rassuré de la détermination du Sénat à contribuer un temps soit peu au retour de la paix dans cette partie du pays. Sandra Nyangui. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, l'honorable professeur Modesto Bahati, Loukwebo, président du Sénat de la RDC, est arrivé ce samedi, 15 juillet 2023, dans son fief électoral au Sud-Kivu, où il a été accueilli triomphalement. Toute la ville de Bukavu était en effervescence. La population, venue des différents coins, s'est rendue au port Ioussi afin de réserver un accueil chaleureux et digne de son rang à l'acteur de développement et digne fils du Sud-Kivu, Modesto Bahati. Profitant de ses vacances parlementaires dans son fief, le président du Sénat a déposé sa candidature à la députation nationale pour la circonscription électorale de Moukavu. Oui, je suis venu au nom de notre regroupement AFDC Alliés déposer ma candidature ainsi que celle de mes colistiers à la députation nationale ici, à la CENI Bukavu. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Nous avons tenu à nous conformer au calendrier tel qu'arrêté par la CENI et donc, au jour d'aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, toutes les candidatures de l'AFDC Alliés ont été déposées et donc, maintenant, il reste à la CENI de faire son travail. S'adressant à cette occasion à la marée humaine venue l'accueillir, Modesto Bahati a appelé ses frères et sœurs à l'amour de la patrie et à la solidarité entre Congolais et à l'appropriation du processus électoral en cours. Nous, Pendawatu, comme on l'appelle affectueusement ici, n'a pas manqué de demander au Sud Kivoussian de soutenir la candidature de Félix Antoine Tshiseke d'Itulombo à la magistrature suprême pour lui accorder un second mandat afin qu'il parachève sa vision de mettre fin à toute forme et d'antivaleur pour booster le développement de notre pays. L'honorable Modesto Bahati a également demandé à la population de Goukiavou de continuer à lui faire confiance pour qu'il demeure leur porte-parole auprès des institutions de la République. Modesto Bahati Loukwebo a aussi mis à profit cette occasion pour dévoiler la liste de tous les candidats de son regroupement AFDCA pour la circonscription électorale de Bukiavou. Le camp Montbelli totalise à ce jour 64 ans d'existence à cette occasion. La fondation Godard Motemona et Banakine ont célébré cet énième anniversaire. Un lot des vivres a été remis pour marquer leur solidarité avec les réfugiés qui ont fui les conflits Tekeyaka. Reportage. Le camp Montbelli totalise 64 ans d'existence cette année. A cette occasion la fondation Godard Motemona et Banakine ont célébré ensemble cet anniversaire avec plus de 60 chefs coutumiers les membres de la Fogomont les habitants de Montbelli ainsi que les déplacés de conflits Tekeyaka. Godard Motemona président de la fondation qui porte son nom et de l'ESB Banakine ne s'est pas amené mais réduire dans sa JBSR un lot important des vivres et non vivres pour marquer la solidarité avec les réfugiés qui ont fui le conflit Tekeyaka. Il n'a pas non plus oublié les chefs coutumiers une enveloppe consistante pour leur permettre de bien fêter. Aujourd'hui c'est les 64 ans du camp Montbelli nous avons décidé de recevoir le chef coutumier et le réfugié nous leur avons apporté des vivres pour leur permettre de bien célébrer cet anniversaire. Les chefs coutumiers et les notables de Montbelli n'ont pas manqué des mots pour exprimer leur gratitude à Godard Motemona. Excellences Godard Motemona au lélo à matérialiser ceci. Nous remercions son excellence Godard Motemona qui est venu en aide à nos frères et soeurs qui traversent des moments difficiles particulièrement les déplacés qui ont fui les conflits Tekeyaka. Le président de la République sait qu'il est venu nous assister nous lui disons un grand merci. Pour joindre l'utile à l'agréable cette célébration était agrémentée par les orchestres folkloriques et les orchestres de la capitale avec comme invité spécial Redi Amici et son orchestre la Casa Do Canto. Sachez aussi que la ville de Brazzaville a vibré au rythme de la rumba lors du festival panafricain de musique. La République démocratique du Congo a été représentée par la ministre de la Culture et Art à la tête d'une forte délégation. Catherine Kitungua a été accueillie par la représentante de l'ambassadeur de la RDC accréditée au Congo Brazzaville Diane Balaka. Cette 11e édition du festival panafricain de musique FESPAM à Brazzaville est consacrée à la rumba. La RDC est représentée par la ministre de la Culture Aré Patrimoine Catherine Katounoufura qui a été accueillie au beachport de Brazzaville par la représentante de l'ambassadeur de la RDC au Congo Brazzaville pour prendre part à la cérémonie d'ouverture du 10e festival lancé par le président Denis Sassou Nguessu au stade Alphonse Massamba Déba sous le couleur des drapeaux de 53 pays d'Afrique. Après 8 ans de sommet je dirais le Congo Brazzaville vient de réveiller le FESPAM et c'est l'occasion pour l'Afrique de réconsidérer encore sa force et beaucoup plus l'image de notre union. Nous allons profiter de cette occasion pour replacer les aspects scientifiques à leur place. A la taille d'une forte délégation Catherine Katounoufura s'est jointe à sa collègue de Brazzaville Marie-France Lydie pour ouvrir le marché africain de musique au palais de congrès. Sur place elles ont réceptionné différents instruments de musique symboles de l'histoire de la rumba parmi lesquels un banjo du Tchad et un djembe du Sénégal. Ces instruments de percussion et biophoniques viennent compléter la riche collection d'objets d'art que compte le musée dédié à la musique africaine. Donc, la rumba a été portée au panthéon du patrimoine mondial de l'USO. Et puis, cet autre communiqué, la régie des eaux a pris avec regret les déclarations faites sur les réseaux sociaux faisant mention du déficit en eau potable au site universitaire de l'Unequin logeant les athlètes des 9e jeu de la francophonie. A cet effet, la régie des eaux SA informe l'opinion que depuis deux semaines, une équipe de techniciens avec camions-citernes et matériels se sont consignés sur le site, sont consignés plutôt sur ce site pour assurer 24 heures sur 24 la permanence de la décerte en eau potable au bénéfice des athlètes. La régie des eaux SA rappelle qu'elle n'est pas responsable des travaux d'aménagement et réseaux de distribution d'eau interne au site universitaire et dans les homes où sont logés les athlètes lesquels travaux ont été confiés et exécutés par un prestataire autre que la régie des eaux SA. Néanmoins, la régie des eaux SA informe l'opinion qu'elle continuera à offrir son expertise et son matériel pour intervenir efficacement dans le maintien d'une desserte permanente en eau potable sur ce site. Enfin, la régie des eaux SA informe l'opinion qu'elle reste disposée 24 heures sur 24 à accompagner le gouvernement de la République pour la réussite des 9e Jeux de la francophonie. C'est un communiqué signé David Chilumba Mutombo, directeur général. En marge de la clôture de l'atelier du réseau francophone des régulateurs de l'énergie, les 32 pays membres de cette organisation ont effectué une descente dans la partie ouest de Kinshasa où la SNEL et la société chinoise Shanghai Electric a construit une station électrique de 220 kV. Reportage. De la clôture de l'atelier du réseau francophone des régulateurs de l'énergie, les représentants des 32 pays membres de cette organisation ont fait une descente dans la partie ouest de la capitale où la SNEL a construit une station électrique de 220 kV en partenariat avec la société chinoise Shanghai Electric. Haut du forum, c'est Dr. Sandrine Nungalula Moubenga, directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité qui les a amenés visiter l'un des sites stratégiques des répartitions du courant électrique de Kinshasa. Le projet de construction du poste 220 kV de Kinshasa et des réseaux des distributions associés viennent en complement à la centrale hydroélectrique de Zongo 2 dans le schéma de développement du réseau électrique de la ville de Kinshasa prévoit le poste de Kinshasa comme point d'injection de l'énergie produite par cette centrale d'une puissance installée de 150 MW et comportant trois groupes qui sont déjà en service. Le poste de Kinshasa est ainsi destiné à recevoir l'énergie de la centrale de Zongo 2 via la nouvelle ligne 220 kV en construction et servira d'interconnexion avec le réseau du Congo-Brazzaville. Il recevra également l'énergie des centrales d'Inga 1 et 2 via le poste 220 kV de Linguala. A terme, le poste de Kinshuka pourra desservir une population évaluée à 2 millions d'âme. Un colloque international sur la médecine en RDC se tient ici à Kinshasa. Les experts du gouvernement du Bureau conjoint des Nations Unies pour la population et l'OMS réfléchissent sur les actions concrètes à réaliser pour promouvoir cette médecine ici en République démocratique du Congo. Constance Mananga. Un premier colloque sur la médecine légale organisée en République démocratique du Congo. Le but de ces assises internationales est de permettre la mise en place d'une stratégie nationale pour le développement et le renforcement des capacités nationales en médecine légale afin de contribuer à lutter efficacement contre l'impunité et soutenir les processus de la justice transitionnelle en RDC. A l'ouverture de ces colloques qui permettra également d'analyser la situation de la médecine légale en RDC, les participants ont été appelés à identifier les différents mécanismes et opportunités de développement des domaines des compétences et des structures en matière des médecines légales en RDC. C'est un plaidoyer que nous faisons pour la médecine légale qui est un par-emporte dans notre pays jusqu'à présent. Un cours de seulement 20 heures voilà les compétences qui sont livrées aux enfants de la République du Congo pour une médecine qui est un pont réel entre médecine et droit. L'importance de cette discipline justifie absolument ces assises qui serviront certainement d'établir un plaidoyer réel pour qu'enfin une spécialisation en médecine légale soit effective en République européenne. Au terme de ces colloques organisés en partenariat avec l'Université de Kinshasa, les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, l'OMS et l'UNPA avec la participation des médecins urgentistes, baléticiens, juristes, avocats, chercheurs et autres. Une feuille des routes sera adoptée. Et puis c'est communiqué pour boucler ce journal. La société civile Force vive du Sankourou vient d'apprendre avec satisfaction le changement de commandement provincial de la police nationale congolaise dans la province de Sankourou. Il est de notariété publique que l'ancien responsable de la police au Sankourou a été ces dernières années à la base de plusieurs situations malheureuses à cause de sa tendance constante à mettre ce corps de l'Etat au service des groupes particuliers notamment en y incorporant des délinquants auteurs des pires forfaits qui étaient ainsi protégés quoi qu'il fasse pour la société civile. La nomination d'un nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise au Sankourou constitue une solution positive aux multiples problèmes provoqués par la manipulation criminelle de la police dans notre province pour cela elle remercie son excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi et son vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Peter Kazadi pour avoir ainsi enfin répondu à leurs nombreux cris d'alarme c'est un communiqué signé Maître Benoit Danja pour la société civile et puis un autre communiqué l'inspection générale des finances et l'association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille organisent mercredi 19 juillet 2023 à 14h au siège de l'inspection générale des finances une réunion d'évaluation des modalités de l'exercice de contrôle a priori au sein des établissements publics et entreprises du portefeuille et ils sont conviés les présidents des conseils d'administration des établissements publics et entreprises du portefeuille les directeurs généraux les directeurs généraux adjoints les directeurs financiers vu l'importance de cette rencontre la présence de tous est vivement souhaitée c'est un communiqué signé Patrick Ngoulou Biombaou le administrateur secrétaire exécutif merci d'avoir suivi ce journal juste après vous suivrez une page magazine consacrée au ministre des transports et voies de communication et des enclavements qui va visiter qui a visité plutôt le port sec de Kasumbalessa avec la délégation sud-africaine je vous retrouve demain avec le même plaisir José Baïtombe on revient à 23h pour notre édition d'information portez-vous bien